Hello mes amis, hello à toi qui viens ici pour la première fois Tu as toujours eu envie de découvrir les meilleures recettes du soleil ? Les recettes comme au pays ? Alors tu es au bon endroit ! Bienvenue sur Suitoissi Aujourd'hui je te propose de faire avec moi une petite recette de pain doux Facile et rapide Appelée aussi gâteau fouetté Retrouve les ingrédients ainsi que la recette en détail En cliquant sur le lien que je t'ai laissé en barre de description Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine Alors pense bien à t'abonner et à activer la cloche Pour être sûr de ne pas en perdre une miette Le pain doux est un gâteau originaire des Antilles C'est un genre de génoise parfumée aux épices Qui sert souvent de base au gâteau de communion Alors pour préparer notre pain doux Nous allons fouetter les blancs d'oeufs avec du sel Une fois que les blancs sont bien montés en neige Je les mets de côté pour préparer la suite Je fouette les jaunes en ajoutant le sucre petit à petit Pense bien à racler les bords de temps en temps Une fois que tout est bien blanchi, j'ajoute la vanille Suivi des épices que j'incorpore en fouettant rapidement J'ajoute maintenant la farine et la levure tamisée Et je fouette très rapidement juste pour les incorporer Comme tu peux le voir, la pâte est bien souple J'incorpore une partie des blancs à la pâte pour la détendre Ensuite je verse ma pâte sur les blancs pour mélanger le tout Bien sûr, tu aurais pu simplement verser les blancs sur la pâte Peu importe, ça ne change rien J'ai déjà préparé un moule beurré, chemisé et fariné Je verse ma pâte dedans Et ensuite notre pain doux va cuire environ 20-25 minutes Dans un four préchauffé à 180 degrés Voilà, le pain doux est bien cuit On va les laisser refroidir avant de le démouler Et maintenant, place à la dégustation Comme je te disais en début de vidéo Le pain doux, c'est comme une génoise ou un biscuit de Savoie Et tu peux le voir, c'est très 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 moelleux, très spongieux Tu vois, le pain doux, c'est super facile et rapide à faire, pas vrai ? Donc j'espère que tu essaieras la recette Et que tu m'en diras des nouvelles bien sûr Et puis même si tu ne t'en sers pas pour en faire des gâteaux de communion ou d'anniversaire C'est un très bon goûter pour l'après-midi Bon, en tout cas, j'espère que ma petite recette t'aura plu Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu Et à la partager Quant à moi, je te dis à tout de suite sur Suitoisei pour de nouvelles recettes Pour cela, il te suffit de cliquer sur une des deux vidéos qui apparaît maintenant à l'écran Sous-titrage ST' 501